Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop où cette fois nous allons apprendre à réaliser une petite planète à partir d'un panorama Vous avez ici le rendu final de ce que vous obtiendrez après photo et vous avez ici la photo de base de la réalisation Ce n'est pas un tuto très compliqué mais il vous permet assez facilement et avec vos propres photos d'obtenir un effet assez sympathique un petit peu science-fiction surréaliste et assez intéressant Comme je vous dis, vous pouvez bien sûr réaliser ce tuto totalement pour revenir dans les fichiers liés qu'il n'y a pas beaucoup de photos à avoir Ici tout a été pris à partir de mon smartphone à Montpellier, Esplanade de l'Europe pour ceux qui connaissent un petit peu les lieux afin de vous resituer et vous verrez qu'il est très simple à partir d'une photo prise avec un smartphone de réaliser ce type d'effet Nous verrons au cours de ce tutoriel plusieurs petites choses Nous verrons déjà comment retravailler l'image afin de la rendre un petit peu plus droite Nous verrons également comment faire certaines petites retouches afin d'obtenir une photo symétrique permettant d'obtenir cet effet puis nous verrons ensuite à travers diverses petites vidéos comment réaliser notre mini planète et comment la retoucher à l'aide de diverses corrections colorimétriques pour obtenir un effet assez intéressant et science-fiction comment faire ressortir les couleurs comment faire disparaître certaines petites erreurs quels outils utiliser, à quel moment et comment Ce tutoriel reste disponible pour tous les niveaux débutants comme intermédiaires et sera donc assez simple d'utilisation Par contre, il est possible que certaines notions soient un petit peu compliquées pour les plus débutants d'entre vous et il ne faudra pas hésiter bien sûr à m'en faire part à m'envoyer un petit commentaire en section entre-aide ou même à travers les notes pour me dire ce qui ne va pas Je peux bien sûr rajouter des vidéos à la demande quand vous aurez visionné la formation pour éclaircir certains points ajouter des informations et appuyer sur certains moments si vous n'avez pas compris exactement comment cela a été réalisé Je vous souhaite en tout cas maintenant un bon visionnage de cette formation J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous sera utile